L'une des choses les plus intéressantes dans le catch, ce sont les rivalités et les querelles épiques. Elles rendent toujours meilleur le divertissement. Et de toutes les rivalités, très peu sont aussi emblématiques que Stone Cold Steve Austin versus The Rock. Cette rivalité n'était pas seulement une affaire d'un seul match. Nah, ils étaient à chaque fois les mains event. Et vous pouvez croire qu'ils ont apporté de sérieux changements à la WWE. Alors, accrochez-vous bien. Nous allons vous révéler pourquoi le Rock contre Steve Austin a changé la WWE pour toujours. Dans le monde du sport, rien ne fait plus vibrer les fans qu'une rivalité à l'histoire bien remplie. Tom Brady contre Ellie Manning, Magic Johnson contre Larry Bird, Serena Williams contre Maria Sharapova, et même Joe Frazier contre Muhammad Ali, ces rivalités peuvent définir toute une époque dans n'importe quel sport. Mais aussi géniales soient-elles, aucune d'entre elles n'a eu un impact aussi important sur leur industrie que celle de Steve Austin contre The Rock. Steve Austin et The Rock ont été et restent probablement l'une des cinq plus grandes rivalités jamais créées par l'équipe créative de la WWE. Mais attention, il ne s'agissait pas seulement de vendre des pay-per-view ou d'engranger de l'argent. Bien sûr, cela comptait beaucoup et les chiffres étaient assez élevés. Dans une époque avide de méga-stars, les fans de Catch chériront toujours l'époque où nous n'avions pas seulement un, mais deux des meilleurs dans le jeu. Ils ont tout fait. Des doigts d'honneur, des propos orduriers, des sourcils levés, des Rock Bottoms et des Stone Cold Stunners. Alors, qu'en pensez-vous ? Austin contre Rock est-elle l'ultime rivalité sportive qui a remodelé la WWE pour toujours ? À vous de décider. Avant de nous pencher sur la façon dont ils ont tous deux changé la WWE, préparons le terrain avec un peu d'histoire pour que vous compreniez d'où vient cette querelle et pourquoi elle est devenue si importante. Commençons par Stone Cold Steve Austin. C'est un homme aux multiples talents, un connaisseur en bière et un employé rebelle, un maître dans l'art de botter les fesses et d'exiger des Hell Yeas. C'est un bagarreur dur et chauve, un briseur de verre et l'un des rares à pouvoir porter un gilet en cuir. Steve Austin est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du Catch. En seulement 14 ans de Catch actif, il a révolutionné l'industrie. De sa personnalité de dur à cuir à son style sur le ring, en passant par ses coups de gueule, Austin a laissé une empreinte qui se fait encore sentir aujourd'hui. En ce qui concerne la WWE, l'impact d'Austin est énorme. Bien sûr, il a eu des matchs légendaires, mais ce sont aussi ceux qu'il n'a pas eus et les chances qu'il a laissées qui ont façonné le Catch. Son héritage ? Il ne s'agit pas seulement de ceux qui s'est passé sur le ring, mais aussi des vagues qu'il a provoquées dans toute l'industrie. Oui, de nouvelles stars apparaissent sans cesse, mais aucune n'égale la puissance brute de Steve Austin. Et quand tout sera dit et fait, peu de gens pourront regarder en arrière et voir les changements qu'ils ont provoqués comme le Texas Rattlesnake peut le faire. Stephen James Anderson, mieux connu sous le nom de Stone Cold Steve Austin, est né le 18 décembre 1964 à Victoria, au Texas, cadet d'une famille de cinq enfants. Il commence par jouer au football américain à la North Texas State University, où ses talents lui valent une bourse d'études. Mais c'est dans le monde du Catch qu'il a véritablement trouvé sa vocation. Il a commencé à s'entraîner à l'école de Catch de Chris Adams à la fin de l'année 1988 et est monté sur le ring pour la première fois en tant que professionnel à la fin de l'année 1989. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. En 1991, Steve Austin se fait une place dans le monde du Catch en signant avec la World Championship Wrestling. Il y incarne le personnage de Stunning Steve Austin, un technicien rusé et méchant sur le ring. Pendant son séjour à la WCW, il remporte le WCW World Television Championship et le United States Heavyweight Championship deux fois chacun, ainsi que le World Tag Team Championship et le N-W-V-A World Tag Team Championship, une fois chacun aux côtés de Brian Pillman dans le cadre des Hollywood Blondes. Après un bref passage à l'Extreme Championship Wrestling, Austin a signé avec la World Wrestling Federation en 1995, ouvrant la voie à son parcours légendaire dans le divertissement sportif. Au sein de la W-W-V-F, Austin acquiert un tout nouveau personnage sous le nom de Stone Cold Steve Austin, un homme fougueux, sans état d'âme, qui ne se soucie pas des règles. Il devient l'ultime favori des fans pendant l'attitude des rats, surtout lorsqu'il se retrouve face à face avec le grand patron lui-même, M. McMahon. Les baffes et les affrontements d'Austin ont fait de lui un nom connu de tous. Il a également accumulé les succès, remportant six fois le titre de champion de la W-W-V-F, deux fois le championnat intercontinental et même une fois le championnat du million de dollars. De plus, il a fait équipe pour remporter quatre fois le championnat par équipe de la W-W-V-F, ce qui lui a valu le titre de cinquième champion de la triple couronne de la W-W-V-F. Pour couronner le tout, Austin est une légende du Royal Rumble, qu'il a remporté trois fois, un record. Il a même remporté le King of the Ring en 1996 et a été la tête d'affiche de nombreux pay-per-views de la W-W-V-F, dont Restalmania, le plus grand de tous les pay-per-views, à quatre reprises. Malheureusement, sa carrière de catch a connu un coup d'arrêt en raison de vilaines blessures aux genoux et aux coups qui l'ont contraint à prendre sa retraite en 2003. Mais il fait encore des apparitions surprises de temps en temps, sans oublier sa place bien méritée dans le Hall of Fame de la W-W-E depuis 2009. Une carrière impressionnante et accomplie, certes, mais vous savez ce qu'on dit, il faut être deux pour danser le tango ou se disputer. Et que dire du mec qui se trouve à l'autre bout de cette querelle légendaire ? Voici Dwayne Douglas Johnson, alias The Rock. Né le 2 mai 1972 à Hayward, en Californie, il est le fils d'Atta Johnson et du catcheur Rocky Johnson. Son père est originaire d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, au Canada, ce qui lui confère des racines noires néo-écossaises, tandis que sa mère a des origines samoanes, grâce à son père, Peter Fanen Mevia, une autre légende de la catch. Alors oui, The Rock a le catch dans ses gènes. Enfant, Dwayne accompagnait ses parents lors des matchs de catch de son père. Puis, au lycée, il s'est attaqué au football américain et a obtenu une bourse d'études à l'Université de Miami. Mais en 1995, une blessure au dos met fin à ses rêves de NFL. Sans se décourager, il tente sa chance dans la Ligue canadienne. Mais cela ne dure qu'un an avant qu'il ne se lance à la poursuite de ses rêves de catch. Dwayne a commencé son parcours de catch à l'USWVA sous le nom de Flex Cavana, remportant le championnat par équipe aux côtés de Brett Sawyer. En 1996, il rejoint la WWE sous le nom de Rocky Mavia et représente The Nation of Domination, en devenant complètement heel. Après une prise de contrôle et un changement de personnage pour The Rock, il s'est battu dans des querelles épiques, d'abord avec The Corporation, puis avec Steve Austin. Après la chute de la Corporation, il devient le People's Champion. En 2000, il fait une pause à la WWE pour exercer ses talents d'acteur dans The Mummy Returns, puis revient en 2001 pour l'invasion WCW-ECW, avant de faire une nouvelle pause pour se concentrer sur son métier d'acteur en 2004. Comme nous le savons tous, il a connu un grand succès à Hollywood, en jouant dans des superproductions telles que la franchise Fast & Furious. Depuis lors, il a entretenu une relation intermittente avec la société basée à Stamford. Mais pendant qu'il était actif dans l'industrie du catch, The Rock a remporté dix fois le championnat du monde, ainsi que deux championnats intercontinentaux, cinq championnats par équipe, le Royal Rumble de 2000 et la tête d'affiche du pay-per-view de catch professionnel le plus acheté, WrestleMania 28. De l'extérieur, Austin et Rock ont eu des parcours similaires au sein de la compagnie. Avant d'entrer à la WWE en 1995, Stunning Steve Austin était une vedette de milieu de tableau à la WCW, mais il a eu du mal à se faire une place dans le main event. Son passage à l'ECW a mis en valeur ses talents de promoteur, préparant ainsi le terrain pour ses débuts à la WWE en tant que The Ringmaster, aux côtés de Ted DiBiassi. Ce n'est qu'après sa victoire au King of the Ring de 1996 et son affrontement avec Brett, The Hitman Hart. Austin a vraiment brillé. Sa querelle emblématique avec son patron, Vince McMahon, a également cimenté son statut de face de premier plan, le Texas Rattlesnake. Les débuts de The Rock à la WWE ont également été assez difficiles. Au départ, il était considéré comme un espoir prometteur sous le nom de Rocky Maivia. Il a eu du mal à s'attacher les faveurs des fans et s'est retrouvé face à leur backlash. Cependant, un retournement de situation et son entrée dans la Nation of Domination l'ont transformé en The Rock, un personnage arrogant et hautain qui parlait à la troisième personne et prononçait des promos emblématiques truffés de phrases d'accroche. En 1998, il était devenu si populaire qu'il avait besoin d'un retournement de situation. Il ne fait aucun doute que leurs carrières respectives ont été impressionnantes, mais il faut bien admettre que c'est leur rivalité qui a volé la vedette. Aucun autre catcheur ne s'est affronté dans plus de trois matchs de WrestleMania, à l'exception de Triple H vs The Undertaker et Roman Reigns vs Brock Lesnar. Mais Stone Cold Steve Austin vs The Rock est clairement en tête du peloton. Bien que Triple H vs The Undertaker ait eu son star power, il n'a jamais clôturé WrestleMania. Et les matchs ont également suscité des réactions mitigées de la part des fans. La première fois que Le Rock et Steve Austin se sont affrontés à WrestleMania, la WWE a su tirer parti de la rivalité entre Austin et Vince McMahon. Le Rock et Steve Austin se sont affrontés pour la première fois à la fin de l'année 1997, plongeant dans la frénésie du titre intercontinental. Après la deuxième victoire d'Austin sur Owen Hart au Survivor Series 1997, The Rock est intervenu huit jours plus tard, arrachant la ceinture à Stone Cold après avoir été battu par la Nation of Domination. Lors de leur premier affrontement en pay-per-view le 7 décembre à D-Generation X, In Your House, Austin est sorti vainqueur et a récupéré son titre intercontinental. Vous vous souvenez de sa querelle épique avec Vince McMahon ? Eh bien, cette querelle commençait tout juste à s'intensifier. Sentant qu'il y avait d'autres chats à fouetter, The Rattlesnake a pris une décision audacieuse en jetant la ceinture de champion dans la rivière New Hampshire lors de l'épisode suivant de Raw, signalant ainsi son intention de se concentrer sur sa rivalité avec le patron. Devenu champion intercontinental pour la deuxième fois, The Rock a connu un règne remarquable, conservant la ceinture pendant plus de 8 mois, soit près d'une décennie, tandis que Steve Austin montait en flèche pour devenir la plus grande star de l'industrie. Alors que ces deux géants en pleine ascension accèdent au statut de main event, ce n'est qu'une question de temps avant que leur chemin ne se croise à nouveau. Et quoi d'autre que WrestleMania XV ? Steve Austin contre The Rock était le main event de WrestleMania XV, et le match a débuté avec Stone Cold Steve Austin et The Rock échangeant des insultes avant de plonger dans l'action. Rien de tel qu'un échange d'insultes pour faire démarrer le match. Ils se sont battus à l'extérieur du ring, dans la foule, puis de nouveau à l'extérieur, Austin se faisant étrangler avec un t-shirt et le Rock se faisant malmener dans les barrières en acier. Il y a eu des suplexes, des coups de coude, et même un passage à travers la table des commentateurs espagnols. Austin a ensuite pris le contrôle, frappant Rock sur la table non pas une mais deux fois avant de l'arroser d'eau. Mais alors qu'Austin pensait l'avoir dans la poche, The Rock a riposté avec un Rock Bottom, en voyant Austin s'écraser sur le tapis. Les arbitres ont été frappés, les chaises ont été balancées, et même M. McMahon a fait son apparition. Ce qui n'a fait qu'accroître le chaos sur le ring. Pour couronner le tout, Mankind est arrivé, a expulsé McMahon d'un coup de pied, et a pris les choses en main. Après un va-et-vient acharné, tout s'est joué à un moment. Austin a esquivé le Corporate Elbow du Rock, et a délivré son légendaire Stone Cold Stunner, scellant ainsi l'affaire avec une victoire par tombée, et remportant le championnat de la WWE. Plus tard, les deux hommes se sont de nouveau affrontés, mais le Rock n'a pas réussi à s'imposer lors de leur revanche le mois suivant à Backlash, même si Shane McMahon jouait le rôle d'arbitre. Il s'agit en fait de leur dernier affrontement pour le titre de champion avant deux ans. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Les choses sont devenues très personnelles. En janvier 2001, Stone Cold remporte une troisième victoire historique au Royal Rumble, s'assurant ainsi une chance de remporter le titre de champion du double-fait WF. Et devinez qui détient le titre ? Personne d'autre que Kurt Angle. Mais attendez, car à No Way Out, The Rock l'emporte sur le héros olympique pour remporter la ceinture pour la sixième fois. Un record, ouvrant la voie à une revanche épique à WrestleMania avec nul autre que Steve Austin. Et comme si cela ne suffisait pas, McMahon a lancé lancé les hostilités en faisant de Débra, la femme de Stone Cold, le manager du rock jusqu'à WrestleMania. Stone Cold ne l'entend pas de cette oreille et prévient le rock qu'il le tiendra personnellement responsable s'il lui arrive quoi que ce soit. Les choses ont ensuite pris une mauvaise tournure à Rho lorsque The Rock s'est retrouvée prise dans la clé de cheville d'angle. Débra s'est précipitée pour l'aider. Mais elle s'est elle-même retrouvée coincée dans la clé de la cheville. Stone Cold n'était pas très content et a pris d'assaut le ring, assénant un stunner à The Rock pour faire bonne mesure. Mais le drame ne s'arrête pas là. La semaine suivante, lorsque Stone Cold a tenté d'interrompre le match de The Rock, il s'est retrouvé à subir un rock bottom. Alors oui, les tensions atteignaient un point d'ébullition. McMahon en a eu assez et a démis des bras de ses fonctions de manager après avoir échoué à empêcher une bagarre sauvage entre les deux rivaux. Avec des vendettas personnels et le championnat de la WWWF en jeu, le battage médiatique précédant la revanche du 1er avril à Restelmania était sans précédent. Restelmania 17 se devait d'être épique et il l'a été. C'est l'apogée de l'élan de la WWWE pendant l'attitude des rats, où les problèmes de l'ère Vince Russo ont été résolus et où les stars les plus en vue ont toutes brillées de mille feux. Bien sûr, d'autres poids lourds comme Triple H, Kurt Angle et l'Undertaker auraient pu être les têtes d'affiches de ce match, mais l'attraction ultime restait Steve Austin versus The Rock. Restelmania 17 a battu des records d'affluence avec 67 925 spectateurs dans l'Astrodome. Le Main Event est l'affrontement pour le titre de champion du double KWF entre The Rock et Stone Cold Steve Austin. Et juste avant qu'il ne monte sur le ring, une stipulation surprise de non-disqualification est ajoutée. Le match est intense. Les deux hommes s'affrontent à l'intérieur et à l'extérieur du ring, les laissant tous deux ensanglantés après de violents coups de cloche. Au cours d'un échange houleux, The Rock a tenté d'appliquer son fameux sharpshooter sur Austin. Mais Austin a retourné la situation en appliquant son propre sharpshooter. Après que Rock ait atteint les cordes pour faire une pause, Austin a sorti le Million Dollar Dream, un retour à son ancienne personnalité en tant que The Ringmaster. Puis, le Rock assomme Austin avec son propre mouvement, le stunner. Avec Vince McMahon qui rôdait au bord du ring, les choses sont devenues encore plus intenses. McMahon est intervenu, arrachant le Rock à Austin lors d'une tentative de tomber après un People's Elbow. Austin riposte en frappant Rock avec son mouvement fétiche, le Rock Bottom. Dans une tournure dramatique, le Rock a délivré un Rock Bottom, mais n'a pas réussi à obtenir le compte de 3 pour le tomber. Après une bagarre avec McMahon, le Rock s'est retrouvé victime d'un stunner d'Austin, ce qui a failli sceller le match. The Rock s'est dégagé du stunner, mais McMahon remit une chaise en acier à Austin à sa demande. Ce geste choquant a révélé l'alliance d'Austin avec McMahon, son ancien ennemi. Avec ce coup de théâtre, Austin est effectué à un Hill Turn. Austin a lancé un assaut implacable sur le Rock avec la chaise en acier, lui assénant 16 coups brutaux avant de le mettre au tapis pour s'emparer du championnat de la WWF. A la fin du spectacle, Austin et McMahon enterrent la hache de guerre, se serrent la main et partagent un verre pour fêter l'événement. En plus d'être un affrontement épique et intense, WrestleMania 17 met fin à l'attitude des rats, avec le choquant Hill Turn d'Austin. Le passage soudain d'Austin du côté obscur, grâce à l'ingérence de Vince McMahon, a provoqué une onde de choc dans le monde du catch, bouleversant son statut de héros bien-aimé. Bien que son rôle de méchant ait donné lieu à des affrontements épiques et à des moments inoubliables, la WWE s'est retrouvée privée de son meilleur babyface. Une fois que Stone Cold Steve Austin a embrassé son côté sombre, la WWE s'est lancée à corps perdu dans l'aventure en l'engageant comme leader de l'Alliance une faction représentant la W-C-W et le C-W contre l'équipe de la W-W-E. Tandis qu'Austin se bat avec des grands noms comme Kurt Angle et Rob Van Damme, The Rock, s'impose une fois de plus comme un adversaire de taille. Après WrestleMania, The Rock a pleinement assumé son rôle de babyface, consolidant ainsi son statut d'animateur de foule par excellence. Et lorsqu'il s'éloigne du ring pour jouer dans Le Retour de la Momie, c'est le début de son ascension vers la gloire hollywoodienne. L'affrontement entre le rock et Steve Austin et le choc permanent entre Vince McMahon et Austin était un classique de l'époque. Lorsque le rock s'est retiré du ring et qu'Austin s'est associé à McMahon, c'était comme dire adieu à cette intrigue emblématique. L'année qui a suivi, avec toutes les péripéties de l'invasion et le passage d'Austin du côté obscur, a été comme si la double W-W-E avait appuyé sur le bouton Reset. Se préparant à une toute nouvelle ère, la double W-W-E a dit au revoir à Latitude Era et a tourné la page vers un nouveau chapitre, laissant les fans divisés par les changements spectaculaires dans l'univers du catch. Certes, il s'est écoulé environ un an entre la fin épique de WrestleMania 17 et le début de l'ère Ruthless Aggression, mais soyons réalistes, ce main event a été perçu comme le grand final de Latitude Era. La fin épique de l'histoire de l'invasion s'est déroulée au Survivor Series, où la Team Alliance a affronté la team double W-W-E dans le main event. Le Rock et Austin ont mené leurs équipes bio au combat, mais c'est finalement le People's Champion qui a remporté la victoire, en épinglant Stone Cold et en restant le seul survivant. WrestleMania 19 était comme le grand final des batailles épiques du Rock et de Steve Austin sur la plus grande scène du monde. Alors que des stars montantes comme Brock Lesnar et Kurt Angle gravissent les échelons, Rock et Austin restent les principales attractions. La double W-W-E a donc décidé de leur offrir un dernier affrontement. Le bad boy d'Hollywood, Rock, était tout excité à l'idée d'affronter Austin à WrestleMania, tandis qu'Austin avait besoin d'un adversaire digne de ce nom. Mais ce match n'est pas seulement l'occasion pour le Rock de remporter la victoire tant attendue sur Austin. C'est la fin d'une époque, le dernier chapitre d'une rivalité légendaire qui a électrisé les fans pendant des années. Le match a débuté avec Austin et The Rock qui se sont affrontés sur le ring, se répandant sur les abords du ring en un rien de temps. Tout au long de l'affrontement, The Rock s'est attaqué à la jambe d'Austin, allant même jusqu'à l'enfermer dans un sharpshooter à un moment donné. Pour ne rien arranger, The Rock n'a pas pu s'empêcher de se moquer d'Austin, se glissant dans son gilet et imitant ses mouvements et ses gestes. Les deux catchers ont sorti le grand jeu, s'échangeant des finishers mais manquant de réussite dans les tentatives de tomber. Austin a frappé le Rock avec son fameux Stone Cold Stunner, mais il a été frustré de ne pas avoir réussi à sceller la victoire. Après avoir échoué à assurer la victoire avec le People's Elbow, The Rock a retourné la situation avec non pas un, non pas deux, mais trois Rock Bottoms sur Austin, remportant finalement la victoire. Outre le fait qu'il s'agit d'un excellent divertissement, ce qui rend ce match emblématique, c'est qu'il s'agit du dernier match d'Austin. Il reviendra toutefois pour un match unique à WrestleMania 38 en 2022. Après leur dernier match épique, les deux catchers emblématiques ont pris des chemins différents. Les blessures au cou d'Austin se sont aggravées, ce qui l'a contraint à prendre sa retraite. Alors que l'étoile hollywoodienne de The Rock continue de monter, il s'aventure sur un nouveau terrain. Après avoir remporté WrestleMania, il a gracieusement accueilli les débuts de Goldberg, montrant ainsi son dévouement à la WWE en aidant à promouvoir les jeunes talents. Cela fait des années que ces deux hommes ne se sont pas affrontés, mais les fans ne demandent qu'à assister à cette revanche légendaire, n'est-ce pas ? La période précédant WrestleMania 39 a été riche en émotions. Avec le retour potentiel du Rock à la double WWE et le battage médiatique autour de l'affrontement entre Steve Austin et Kevin Owens à WrestleMania 38, les fans croisaient les doigts pour un quatrième affrontement épique entre The Rock et Stone Cold. Mais ce n'était pas prévu. Aucun des deux n'a participé à WrestleMania 2023. Mais à l'approche de WrestleMania 40, ne soyez pas surpris si la conversation reprend de plus belle. Soyons réalistes, peu de stars dans l'histoire du catch brille autant qu'Austin ou Rock et n'oublions pas la magie qu'ils ont créé ensemble, nous offrant la série de trois matchs la plus légendaire de l'histoire de WrestleMania. Qui sait ? Peut-être que les étoiles s'aligneront à nouveau pour un nouvel affrontement épique lors du Showcase des Immortels ? Dans quelle mesure cette rivalité vous paraît-elle surprenante et avez-vous des questions sur la façon dont elle s'est déroulée ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.